Et bien bonjour à tous et à toutes, c'est OEVY et c'est aujourd'hui pour une nouvelle vidéo crypto dans laquelle je vais vous faire un top des cas graphiques pour miner en début 2020. A tout de suite ! Donc on se retrouve sur votre navigateur web. Alors avant toute chose, pour commencer le classement de la vidéo, surtout ne vous fiez pas au prix. Laissez-moi bien finir mes explications avant de quitter la vidéo pour les différents types de cas graphiques. Ensuite, je précise qu'il y aura sûrement et même sûr à 100% au moins au minimum 2 à 3 tutos de ce type là par an. Donc je ne sais pas si la chaîne va durer 2, 3, 4, 5 ans. Mais je suis sûr qu'au moins, enfin je l'espère pour l'avenir de la chaîne, au moins un an. Et je ferai au moins 3 tutos, 3 classements, pardon, je n'arrive pas à parler. 3 classements sur les top cas graphiques pour miner en 2020. Alors pour ce début d'année, on reste plutôt sur le cours actuel. Donc certes, on reste sur du début de fin 2019, début 2020. Et on va commencer tout de suite par la GTX 1060. Alors elle reste dure à trouver, mais avec le fameux site que je vous ai montré, le dénicheur, vous avez vraiment des prix exceptionnels. Alors ce qu'on cherche en mining, ce n'est pas les dernières cartes graphiques, du moins pour l'instant. Alors j'ai oublié une certaine précision, c'est que certains diront, oui il faut des RTX ou machin truc bidule pour miner. Alors pour ceux qui ne savent pas, ou qui ont juste entendu parler de la fameuse technologie qui vient de sortir il y a à peine un an. De Nvidia qui était les premiers à sortir le Ray Tracing, donc d'où RTX. Donc on passe à une génération au-dessus des GTX, donc les RTX. En gros le RTX est une mise à jour graphique. Donc je m'explique, en gros ce sera un calcul des ombres de façon assez exceptionnelle. Donc par exemple je vais marquer, exemple Ray Tracing. On va mettre en image, je vais mettre sur le fameux jeu Minecraft, et vous verrez que les graphiques sont tout à fait exceptionnels. Donc voilà, vous voyez en gros ce que c'est de l'RTX. C'est ce type là. Pardon, voilà, on va revenir à la vidéo. Alors, du coup les gens diront il faut des RTX, sauf que le problème des RTX c'est qu'elles coûtent encore extrêmement cher. C'est la première, on va dire, première passe, première génération de RTX qui vient d'arriver. Elles ne sont pas encore, on va dire, certes ils les mettent en vente, mais pour moi j'ai déjà ausculté une RTX de A à Z, elles ne sont pas encore au top. Vaut mieux attendre encore un an, voire même deux ans avant de se précipiter sur le Ray Tracing ou sur l'RTX. Parce que si vous mettez une RTX dans la crypto, pour le mining, elle va péter au bout d'un mois ou deux. Surtout déjà que les cartes graphiques crament extrêmement facilement dans le mining parce qu'elles sont poussées en permanence à 100% de leur capacité. Si elles sont overclockées, c'est encore plus dur de les stabiliser parce qu'elles vont encore au-delà de ce pour quoi elles ont été conçues. Encore, si c'est, vous voyez comme ici, un overclocking d'usine, bon, ça peut passer, il reste encore gentil au niveau overclocking, mais bon, il faut quand même faire attention. Bref, pour l'instant, les GTX, il n'y a pas de doute, ça reste les meilleurs pour miner. Ou bien lèche, tant pour Nvidia. Alors là, ce qu'on veut nous, c'est une grosse fréquence de mémoire. Donc, vous voyez que là, en overclocking, elle passe à 1740 MHz. Elle a une taille de mémoire vidéo de 6Go. Et elle a un type de mémoire en GDDR5X. Alors, en GDDR5X, donc en gros, c'est un peu une fréquence boostée, quoi. Donc, les processeurs de flux sont à 2080. Donc, tout ça, après, c'est des petits détails, mais bon. Après, surtout, ce qui nous intéresse, c'est la consommation 120W et... les connectiques qu'il lui faudra. Donc, vous voyez que là, elle aura besoin d'un connectique en PCI Express de 8 broches. Donc, ça veut dire ce qu'il lui faudra. Donc, voilà, c'est pour la première carte graphique. Alors, RS, quand même, de l'entrée de gamme. Mais si elles sont bien paramétrées, que vous avez bien suivi les précédents tutos et ceux qui vont arriver, vous pouvez avoir d'excellents rendus sur une 1,60. Ensuite, on va passer à la RX 580. Alors, c'est l'un des meilleurs, meilleurs, meilleurs choix pour commencer. Moi, je vais vous la conseiller très, 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 très fortement. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est vraiment pas chère pour de la 8Go. Alors, vous voyez que là, elle, elle est à 10€ de plus, une 6Go. Et elle, elle est à... La MSC Armor, elle est à 8Go, à 190€. Alors, elle consomme... Alors, allez, sa consommation, elle est autour des 100W, 120W. Autour de, pareil, bon, consommation réelle, elle est autour des 90W, 100W. Ça change un peu. Alors, le problème, c'est qu'elle a une fréquence un peu plus basse. Regardez. La fréquence du chipset, 1531. Là, elle est à... Elle est à 1366. Donc, vous voyez un peu la différence. Bon, après, ça reste quand même une excellente card graphique pour miner. Vous pouvez avoir un excellent rendu avec. Il n'y a pas de problème. Donc, voilà un petit aparté, une petite annonce dans la vidéo. Alors, vu que c'est qu'on commence à bien, bien, bien d'augmenter au niveau abonnés, on pourrait même dire popularité sur la chaîne. Alors, je vous tiens à vous présenter aussi mon savoir Discord, JustMining. Alors, vu que cette vidéo est quand même assez complexe et assez... On va dire, je ne peux pas... J'essaie d'être le plus général possible, d'englober un maximum de personnes pour ce type de vidéo-là sur les top card graphiques, top matériel, tout ça. Et vu qu'il va y en avoir plusieurs dans l'année, je... Bref. Bref, en gros, si vous avez vraiment des questions, vous pouvez avoir un devis, entre guillemets, bien précis de ce qu'il vous faut, ainsi que des conseils, vraiment, si vous voulez aller un peu plus vite que le rythme de la chaîne, il y a mon serveur Discord en description. Alors, voilà, c'était une petite annonce. Et profitez du reste de la vidéo. Donc, maintenant, nous allons passer sur une carte graphique Nvidia qui est la 1070. Alors, la 1070 Mini, quand même, elle n'est pas connue. Enfin, elle n'est pas connue. Dans le domaine du mining, elle n'est pas très connue. Mais on ne la voit pas souvent. Mais en fait, c'est que les gens l'utilisent beaucoup. Je m'explique. En gros, là, c'est une 8Go aussi. En GDDR5, c'est un peu les mêmes specs que la RX 580. Sauf qu'elle a une fréquence beaucoup plus importante et elle consomme beaucoup moins. Alors, il y en a plein d'autres. Il y a... Attendez, attendez. Il y a la... Non, pas celle-là. Il y a celle-là qui est un peu moins chère. Bon, après, vous avez fallu... Il faut juste aller... On va juste voir. Vous pouvez aller... Vous voyez que là, si de toute façon, ce n'est pas disponible en France, vous voyez vraiment que c'est embêtant parce qu'il y a vraiment des cartes de taré qui ne sont plus disponibles sur l'Amazon français. Donc, il faudrait voir, utiliser un VPN, un truc dans ce style-là. Donc, voilà, 1070. Très bon... Très bonne carte. Pas pour commencer, mais on va dire les milieux de gamme. La Mini-TX, elle fera largement l'affaire. Bon, au précis, il n'y a plus de ventilateurs, mieux c'est. Mais bon, voilà. Après, nous, on ne cherche pas les... On ne cherche pas. Le graphisme, on cherche les performances. Après, la tout qu'il y a, c'est que... Sauf qu'elles sont très compactes. Vous pouvez en mettre énormément. Donc, ça, c'est un bon truc quand même. Et elles se refroidissent extrêmement bien. Ensuite, nous avons la RX 590. Donc, j'ai un peu galéré à la trouver. Mais bon, je vous la mettrai quand même aussi dans la description. Mais s'ils pouvaient en trouver une autre, ça serait quand même pas mal. Alors, RX 590. Bon, elle est sur la MSR Mort, autant que c'est dans la même marque. Donc, je crois qu'elle est... Voilà, elle est un peu plus puissante. Au niveau de la presse, c'est juste la fréquence qui change. Donc, la fréquence, c'est à peu près la même que la 1070. Alors qu'elle est bien moins chère. Bon, après, ça dépend si vous êtes plus team AMD ou team Nvidia. Bon, vous voyez, là, on ne peut pas vraiment dire que AMD ou Nvidia, on les part de marché. Là, c'est vraiment au bon vouloir des personnes qui achètent leur matériel. Et après, du AMD ou Nvidia, les cartes graphiques, si elles doivent cramer, elles crament. C'est un peu du hasard au moment. Donc là, j'accélère un peu la vidéo parce qu'après, on ne va pas s'attarder si c'est toujours les mêmes. Mais bon, là, on va passer quand même à un modèle au-dessus. Bon, alors là, c'est aussi la 8Go. Mais, on va essayer d'avoir la Vega. Hum, non. Hum, ouais, bouf. Bon, il n'y a pas grand-chose qui change. Après, là, je crois que je me suis un peu foiré. Je vous en mettrai. Je l'irai si je vous en met une de AMD de 11Go. Ou de, je n'en avais eu une aussi de 16Go. Mais bon. Donc là aussi, je pense que je ne la mettrai pas dans les... Ou alors, je la mettrai dans la description et j'en mettrai encore une en plus. Donc là, on passe sur la fameuse 1080Ti. Alors, c'est pas cette version-là que j'utilise. C'est plutôt les Gigabyte. Alors après, les MSI Gaming, elles sont extrêmement bien. C'est les anciennes versions. Mais bon. Elles sont terriblement bien. Vous voyez que là... Il y en a une là. Bon, après, elles restent terriblement chères. Ça a le problème encore. Donc, voilà. Bon, elles vont bien baisser. Niveau prix, mais bon. Avec ça... Vous faites... Elles sont extrêmement rentables. Elles sont extrêmement chères. Donc, voilà pour cette fin de première vidéo sur les top cartographiques pour mine en 2020. Alors, je vous mettrai bien sûr toutes les cartographiques qu'il y a en description. Et je vous en rajouterai une aussi de 11 ou plus de 11Go de chez AMD. J'en ai une en tête. Elle va être pas mal à mon avis. J'essaie d'être le plus équilibré. Sinon, je vous mettrai aussi le lien du Delisher dans la description. Alors, un dernier de ces conseils, c'est... Faites attention vers les sites qui vous redirigent. Le problème, c'est qu'ils trient vraiment les sites les moins chers. Et quelquefois, vous pouvez avoir des arnaques. Donc, faites attention aussi sur quel site le Delisher vous redirige. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Partagez la chaîne, abonnez-vous et lâchez un like. Il y a mon serveur Discord pour plus si vous êtes vraiment passionné du mining. Alors, vraiment, n'hésitez pas à aller dessus. Ça me ferait super plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine. C'était Oasis. A plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada